S'il reste un jour de course, une étape, quels enseignements vous t'y avez pour se refuser ? L'enseignement, c'est qu'il y a des coureurs qui sont là avant tout pour préparer le Tour à l'image d'Ivan Basso qui est un peu transparent mais qui à mon avis sera quand même présent sur les aéros du mois de juillet devant et puis d'autres qui ne sont pas encore au top mais qui jouent quand même le classement général à l'image de Cadel Evans et de Bradley Liggins également et puis le dernier enseignement c'est que les Français aiment bien cette course en passé on avait 4 dans les 10 premiers, cette année au départ de la dernière étape on en a que 3 mais le bilan reste quand même positif avec une révélation évidemment de Christophe Kern qui avait déjà prouvé par le passé qu'il était capable de grimper il avait terminé deuxième à Arcalis mais c'était passé un peu sous silence puisque c'était Feiyu qui avait gagné donc voilà, après les enseignements c'est que des coureurs comme Jérôme Coppel sont bel et bien présents même s'il termine un peu plus loin que l'an passé mais il a le tour derrière donc ça nous laisse penser que sur Bois de Juillet ça devrait bien se passer Le podium de ce Dauphiné ce matin est déjà fixé ou est-ce qu'il peut éventuellement évoluer aujourd'hui ? Non il peut évoluer, pour la victoire je pense que Bradley Wiggins a prouvé qu'il était très fort en plus il peut compter sur 2 ou 3 équipiers costauds ensuite tout peut se passer, on a vu que Joaquin Rodriguez qui a perdu beaucoup de temps au chrono a sur rapproche du podium donc à mon avis c'est le seul qui peut troubler le podium ce soir vous ne semblez pas surpris par la performance des coureurs français donc effectivement 3 dans les 10, 3 entre la 11ème et la 14ème place c'est un résultat qui vous paraît normal ou est-ce que c'est le renouveau du cyclisme français ? Non, au Dauphiné déjà l'an passé on en avait pas mal dans les 20 premiers je sais qu'on en avait 4 dans les 10, on devait en avoir 7 ou 8 dans les 20 donc le bilan est quelque part aussi bon que l'an passé c'était 3 dans les 8 premiers même, 3 ou 4 dans les 8 premiers l'an passé donc non le bilan est quasiment le même sauf que c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils arrivent à plus peser sur la course soit un Thomas Vauclair même au sommet d'une pente difficile comme hier il était avec les meilleurs, c'est un peu nouveau Christophe Kierne arrive à attaquer et derrière c'est Rodriguez, Vinokurov qui attaque et qui ne revient pas sur lui donc ça c'est évidemment une bonne nouvelle mais attention dans quelques semaines les choses sont peut-être différentes Jean Gadret qui fait 4 du Giro mais est-ce que vous pensez que sur ce prochain Tour de France un Français pourrait faire un top 5 ? Top 5 je ne crois pas, j'espère bien évidemment comme tous les Français mais j'ai de gros doutes et même un John Cadret qui termine dans les 5 premiers d'un Tour d'Italie à mon avis il est incapable de terminer dans les 5 premiers du Tour de France l'école ne lui convienne pas et puis après il faudrait évidemment d'échapper un jour pour qu'on ait mais à la pédale je ne vois pas un Français dans les 5 premiers il faudra encore patienter en revendant de vous consultant donc chez Eurosport comment vous arrivez à préparer une épreuve comme l'Odrousiné ou encore plus comme cette Tour de France ? c'est simple moi je suis l'actualité de tous les coureurs tous les jours évidemment je me renseigne auprès des équipes voilà c'est un travail de tous les jours mais j'aime tellement ça que c'est assez facile et c'est plaisant chaque matin on voit vous passer des équipes un petit bonjour, un sourire, une plaisanterie c'est votre naturel ? vous êtes heureux sur une course ? ah oui oui non mais moi j'ai toujours été conciliant j'ai toujours dit bonjour à tout le monde j'ai de très bons rapports avec toutes les équipes qu'elles soient françaises ou même étrangères parce qu'on côtoie pas mal de monde d'anciens coureurs avec qui j'ai couru même s'ils sont étrangers donc j'ai de très très bons rapports et puis on a souvent des petites infos que tout le monde n'a pas et puis en plus ça fait du bien d'être sur le terrain parce que malheureusement comme sur le Giro on commande des studios de Paris alors que là on est sur le terrain et on apprécie le moment en tant que consultant et donc avec le journaliste comment vous travaillez ? il y a des techniques un petit peu particulières ? non ça se fait tout à fait naturellement le journaliste est là pour commenter et surtout passer les plats et puis voilà il me sert les plats et moi je les présente et je les améliore mais ça se fait assez naturellement c'est tout Richard et donc je cherche le troisième en gros fait l'arrivée de Christophe Moreau et de Stéphane Goubert est-elle une bonne chose pour l'équipe ? ouais bah eurosport d'un certain ils ont envie de tester un peu différents consultants et puis il faut savoir que eurosport diffuse plus de 150 jours de course par an donc il y en a un peu pour tout le monde donc voilà non ils sont bienvenus en tout cas et Jean-François Bernard et Jean-François Bernard et Jean-François Bernard dernière question bon Contador officialisé hier sa venue sur Tour de France est-ce que c'est une bonne chose pour le Tour et pour le cyclisme ? alors je vais aller un petit peu à l'encontre de pas mal de monde évidemment je suis pour que Alberto Contador soit présent sur les routes du Tour de France sinon on va s'ennuyer sinon ça va être Andy Schleck et quand Andy Schleck au moins Contador sera là pour le contrer sportivement parlant après évidemment s'il gagne le Tour s'il est déclassé dans quelques semaines ce sera dommage mais sportivement parlant pour que la course soit belle il faut que Contador soit là dernière question quel sera le podium à Paris selon vous ? ben moi j'ai mis Andy Schleck Alberto Contador et peut-être Ivan Basso personne n'y pense mais moi je les mets 3 merci